Tiens, peux-tu me citer des auteurs du XVIIe siècle ? Des quoi ? Des poètes, des romanciers ? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Molière, Perrault, Racine, Corneille, La Fontaine, Descartes, Pascal... Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, ça manque un peu d'autrices, mais c'est pas mal. Maintenant, peux-tu me citer des romanciers du XVIIe siècle ? Ils n'ont pas écrit des romans, tous ces braves gens ? Non, non. Euh... Bah, Madame de Lafayette. Et puis... Non, je sais pas, non. C'est pas intéressant, ça ? C'est la seule personne à avoir écrit des romans au XVIIe siècle, dont on se souvient encore aujourd'hui. En même temps, je pensais que les autrices avaient tendance à être plus facilement effacées de l'histoire que les hommes. Alors pourquoi est-ce qu'elles, on s'en souvient, et pas les autres hommes de son époque ? Tout à fait. Les autrices ont tendance à être effacées de l'histoire plus facilement que les auteurs. Mais là, on a une exception. Ça montre bien qu'il devait y avoir dans son oeuvre quelque chose de vraiment spécial pour qu'elle arrive à ce point à occulter les romanciers de son siècle. D'accord. Et comment on t'explique ça ? C'est une très bonne question. Mais pour le savoir, il va d'abord falloir que tu te tapes mon superbe générique. On attribue à Madame de Lafayette 6 heures. Deux romans, la princesse de Clef et Zahid. Deux nouvelles, la princesse de Montpensier et la comtesse de Tande. Une biographie, en l'occurrence celle de sa pote, Henriette d'Angleterre. Et une espèce de journal intime sur la vie à la cour entre 1688 et 1689. Oula, elle a vécu longtemps ! Pourquoi tu dis ça ? Bah si on regarde les dates de publication, ça se fait de 1662 à 1820. Alors supposons qu'elle écrit son premier bouquin, disons, vers 15 ans. Ça voudrait dire qu'à la publication de son dernier bouquin, elle aurait 173 ans ? Bah non, bien sûr que non. Madame de Lafayette, enfin plutôt devrais-je dire. Marie-Madeleine Pioche de la Verne, puisque c'est son nom de naissance. Lafayette étant le nom de son mari. Marie-Madeleine Pioche est né en 1634 et mort en 1693. Elle avait donc que 59 ans à sa mort. Ah, donc la moitié de ses oeuvres en fait ont été publiées après sa mort, c'est ça ? Oui, tout à fait. La moitié de son oeuvre est posthume. En fait, c'est des écrits qu'on avait trouvés dans les cartons et qu'on a publiés après sa mort. Ah oui, un petit peu comme les inédits de Jimi Hendrix. Euh, oui, 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 comme les inédits de Jimi Hendrix, effectivement. Et de quoi il parle ces bouquins ? Alors, bon, la biographie et l'espèce de journal intime, bon ben voilà, ça parle, ça raconte soit la vie de ses contemporaines, soit le témoignage d'une époque. Par contre, ces oeuvres de fiction parlent essentiellement d'amour. Oh, comme Georges Sand, quoi. Pas exactement, ici elle parle plutôt des dangers de l'amour et de comment ça peut faire mal. Ah, c'est-à-dire ? Tu veux que je te résume un peu ? Euh... Ok, super, c'est parti pour un petit résumé. Je vais pas parler de la biographie et du témoignage de la cour, puisque c'est pas des oeuvres... Déjà, c'est pas des oeuvres de fiction, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Et puis ensuite, c'était pas des oeuvres qui étaient destinées à être publiées. Les mémoires, c'était juste elle qui avait écrit des choses dans son coin. Et la biographie était juste destinée à sa pote. Sa pote. Sa pote. Quoi ? Sa pote. Hein ? Ah non, 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 non. Enfin, en tout cas, pas que je sache. C'est vrai qu'elle s'était rapidement séparée de son mari après la naissance de leur deuxième enfant. Mais de là à dire que c'était pour se mettre avec quelqu'un d'autre, non, il n'y a rien qui permet de le penser, en tout cas. Ah, dommage. Où en étais-je ? Ah oui, pour résumer son oeuvre, en gros, on peut découper son oeuvre fictionnelle en deux parties. D'une part, une partie composée de la majorité de ses livres, en fait, de la princesse de Clèves, la princesse de Montcourcier et la comtesse de Tante, et d'autre part, Zaïd. Alors, pour la princesse de Clèves et les autres, l'histoire, globalement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se marie très jeune à un mari qu'elle n'aime pas. Non pas qu'elle le déteste, juste, elle n'éprouve rien pour lui. Alors, le mari, elle le trouve très gentil, très sympathique, et en plus, il a le mérite d'être fou amoureux d'elle. Mais elle, pfff... Alors, le mari a vraiment raison d'être amoureux d'elle, parce que c'est vraiment une fille belle, intelligente, cultivée, vertueuse, bref, la fille idéale, en fait, la fille des rêves, quoi. Ah oui, un peu comme moi au féminin. Euh, oui, si tu veux. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le mari qui est fou amoureux d'elle, en fait, elle a un certain nombre de personnes qui aimeraient bien un peu la détraver, hein. Et elle se laisse faire ? Bon, non, surtout pas, c'est-à-dire qu'elle est très très vertueuse, et du coup, non. En fait, d'ailleurs, les mecs, ça ne l'intéresse pas, en réalité. Euh, ni les femmes, hein. C'est juste qu'elle éprouve rien, il n'y a rien, il n'y a personne qui vraiment lui fasse quelque chose au cœur. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le... Mec. Le prince charmant ? Oui, quelque chose comme ça. En règle générale, c'est le beau gosse de la cour, quoi. Je précise que la cour dont on parle, c'est celle d'Henri II. Donc c'est censé se passer 100 ans avant l'époque de publication de l'œuvre. Dans La princesse de Clèves et dans La princesse de Montpensier, c'est juste un homme qu'elle rencontre à la cour du roi. Dans La princesse de Tande, en revanche, c'est un beau gosse avec qui elle avait une love affair, très chaste, hein. Quand elle était jeune, il s'était perdu de vue, et puis il se retrouve, et là, ses anciens sentiments reviennent, quoi. D'accord. Et le mec, il est amoureux d'elle ? Oh, que oui ! Oh, oui ! C'est super, alors ! Oh, non ! Parce qu'elle, elle est vertueuse. Et en fait, c'est ça, globalement, les intrigues de ces trois histoires. C'est qu'elle est amoureuse d'un homme qui n'est pas son mari, mais en même temps, elle est vertueuse. Donc qu'est-ce qu'elle va choisir ? Est-ce qu'elle va choisir l'amour, son cœur, ou est-ce qu'elle va choisir sa raison, sa vertu ? Et en fait, voilà, c'est vraiment les questions qu'elle pose dans ses livres. Et finalement, elle... elle cède, ou elle reste vertueuse ? Ah, bah ça ! Il va falloir lire du bouquin pour le savoir, parce que je vais pas spoiler, quand même, hein ! Oh, vas-y... Quoi ? Ma vidéo, tu n'as pas envie de lire l'histoire ? Si ! Si ! Oui ! Oui ! Bon, alors, tu vas lire le bouquin, après, voilà, hein, tu vas fermer cette vidéo quand elle sera finie, et puis tu vas ouvrir le bouquin, et puis tu vas le lire, et puis tu te feras une idée, ok ? Oui, mon Fifi. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler Fifi en public, s'il te plaît. Comme tu veux. Et Zahid, là, ça parle de ça, aussi ? Non, Zahid est un peu plus compliqué à résumer, et ça se passe pas vraiment au même endroit. Déjà, ça se passe au IXe siècle, en Espagne. Alors, à cette époque, l'Espagne est séparée entre la moitié catholique, enfin, une toute petite partie catholique, et une partie musulmane, hein. Et ça raconte l'histoire d'un certain Gonsalves, qui, au début de l'histoire, on sait pas trop pourquoi, mais il fuit le royaume de Castille, parce que lui, c'est le fils d'un prince de Castille, et il recueille deux femmes, voilà, deux jeunes femmes, qui sont des morts, donc des Arabes ou des Berbères, qui se sont quand même convertis au catholicisme, hein. Et voilà, il les rencontre. Lui, Gonsalves, il est beau, il est jeune, il est intelligent, il est noble. Elle, les deux femmes, parmi elles, il y en a une qui s'appelle Fatimée, et il y a surtout Zahid, qui, elle aussi, est une fille de noble. Elle est belle, elle est intelligente, elle est super chouette. Et elles sont, il et elle sont célibataires ? Pour lui, il est plus ou moins célibataire, mais elle, oui, en revanche, elle est célibataire, oui. Et donc, tac, 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 je vais pas te faire un dessin, tac, 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 tac. Non, 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 parce qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'il parle pas la même langue. Aïe. En même temps, moi, ça m'a jamais empêché de... Je veux pas le savoir. Dans le bouquin, ça pose un problème, et puis surtout, l'autre problème, c'est que très rapidement, Zahid et Fatimée, elles s'enfuient. Elles prennent un radeau, et elles se barrent, parce qu'ils étaient dans un bateau, à l'origine. Aïe. Ah, ça pose problème. Pourquoi, finalement, elle a découvert qu'il avait un gros défaut, et elle a décidé de s'enfuir ? Non, on sait pas très bien pourquoi elle s'enfuit, mais bon, l'histoire se demande s'ils vont réussir à se rencontrer à nouveau. Alors, c'est une histoire avec plein de rebondissements, il y a des tempêtes, des naufrages, des combats à l'épée, voilà. C'est vraiment assez différent des autres, parce que les autres bouquins sont plus dans les états d'âme de la personne, mais finalement, il se passe peu de choses en soi. Ah, c'est un peu différent. Ça parle moins d'amour, du coup. Non, ça parle toujours autant d'amour. Et encore une fois, d'amour déçu. Puisque, je te le rappelle, Consalves, il avait une meuf, à la base. Et elle, elle voit que Consalves ne l'aime plus, donc elle est triste. Zahid et Fatimée, au bout d'un moment, elle se retrouve avec un mec. Le mec est amoureux de Zahid, mais Zahid s'en fiche, puisqu'elle aime Consalves. Et Fatimée, elle-même, est amoureux du mec qui aime Zahid. Et du coup, elle aussi, elle est triste. Enfin, bon, voilà, ça raconte plein d'histoires tristes. Il y a juste l'histoire de Zahid et Consalves, qui est à peu près joyeuse, quoi. Mais bon, ça parle toujours, en fait, d'amour. Ok, mais comment t'expliques que la forme soit différente ? Enfin, que les deux bouquins, déjà, se passent pas à la même époque. Dans les uns, il y a peu d'action. Dans l'autre, il y a beaucoup d'action. Comment t'expliques ça ? Eh bien... Attends, t'assoir, me dis pas, me dis pas, j'ai une idée. On est sûr que c'est elle qui a écrit les bouquins. Pourquoi tu me demandes ça ? Bah, je sais pas, parce que tu dis que Zahid est différent des autres, peut-être que c'est parce qu'ils ont pas été écrits par la même personne. Alors, maintenant que tu dis ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, Madame de Lafayette n'a signé aucun de ses bouquins. Bon, en fait, elle a écrit trois bouquins de son vivant, Madame de la Princesse de Montpensier, Zahid et la Princesse de Clèves. Mais il y en a deux, la Princesse de Clèves et la Princesse de Montpensier, où elle a pas signé, c'est juste anonyme, et elle a pas réellement dit au public que c'était elle qui l'avait écrit, même si en fait, tout le monde le savait. Et Zahid, ça a été publié sous le nom d'un certain Ségret. Un pseudoné, comme pour Georges Saint ? Non, Ségret, en fait, c'est le nom d'un de ses meilleurs amis. Et pourquoi on dit que c'est pas lui qui l'a écrit ? Ah, parce que j'ai pas dit, mais on a aussi toutes les lettres de Madame de Lafayette qu'elle avait pu échanger avec ses amis, donc avec Ségret, mais aussi avec Madame de Sévigné, tu sais l'écrivaine qui a écrit des lettres, là, avec Laroche-Foucault, voilà, avec un certain nombre de grands noms de l'époque. C'est justement en épuisant ces lettres qu'on s'est aperçu que déjà, Zahid, c'était pas Ségret qui l'avait écrit. Alors, on raconte, il est probable que ce soit lui qui ait choisi l'ordre des histoires, parce qu'en fait, il y a cinq histoires insérées à l'intérieur. Oui, c'est un truc fréquent, voilà. Il y a l'histoire de Zahid, il y a l'histoire de Fatimé, il y a l'histoire d'un copain de Consalvestre, enfin voilà, il y a plusieurs histoires à l'intérieur. Et donc, on pense que c'est lui qui a mis l'ordre des histoires à insérer, mais globalement, il a agi comme une espèce d'éditeur un peu intrusif. En fait, c'est bien, mais bel et bien Madame de Lafayette qui a écrit ce bouquin, et ça, on le sait grâce à ses lettres. Quant à La princesse de Montpensier et La princesse de Clèves, c'est pareil. En épouchant ses lettres, on s'est aperçu que c'était bien elle et bien elle qui avait écrit ses livres. Ah, ok, bon. Mais du coup, comment t'expliques la différence ? Bah, c'est simple, Zahid, c'est un roman. Et ? Bah, les autres, La princesse de Tente, La princesse de Montpensier, La princesse de Clèves, c'est tous les trois des nouvelles. Des nouvelles ? Je crois que La princesse de Clèves, c'était un roman. Oui, la postérité a jugé ça comme un roman, mais à la base, quand il a été publié, c'était qu'une nouvelle. Grosse nouvelle, mais une nouvelle quand même. Et voilà pourquoi est-ce que c'est pas la même chose. Ah ouais. Mais une nouvelle, c'est pas juste un roman bref. Enfin, je veux dire, c'est un peu pareil quand même, non ? Alors aujourd'hui, peut-être, mais à l'époque, c'était très, très, très différent. Une fois que la nouvelle a été même réinventée en réaction au roman. C'est-à-dire, je suis pas sûr de bien comprendre. Bon, pour ça, il faut que je te dise ce que c'est que le roman au XVIIe siècle. Le roman au XVIIe siècle, c'est une oeuvre longue. Très longue. Très longue. Très longue. Pour exemple, prenons l'Astrait. Énorme succès à l'époque. Souvent imité, jamais égalé. C'est 5300 pages. 5300 pages ? Oui, c'est pas mal. Oui, effectivement, oui. Ouais, le truc a été publié petit à petit sur 20 ans. En fait, c'est un peu le One Piece du début du XVIIe siècle. Prenons, Arthamen ou le Grand Cyrus, de Madeleine de Scuderi, une des potes de Lafayette. C'est 13 000 pages. Ah ouais. Ah oui, c'est costaud quand même. Bah, c'est le plus long roman de la langue française. Ah oui, en fait, ça ressemble un peu à des sagas, comme la saga d'Harry Potter, par exemple, ou de la roue du temps. Oui, voilà. On est plutôt dans ces longueurs-là. Donc, c'est des bouquins qui sont publiés petit à petit par épisode. Et le but, c'est de les faire durer le plus longtemps possible. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et au niveau des intrigues, comment ça se passe ? C'est souvent une intrigue assez simple. Genre, le héros doit retrouver l'héroïne parce que c'est son âme sœur. C'est tout. Et ils arrivent à faire un immense truc rien qu'avec ça. Même ça, si tu prends l'histoire de One Piece, c'est juste un mec qui va aller chercher le One Piece pour devenir le roi des pirates. Je veux dire, l'intrigue n'est pas non plus... Et du coup, comment ils font pour faire durer l'histoire ? Bah, ils mettent plein de rebondissements et puis ils mettent des intrigues à l'intérieur. Genre, l'astrée, par exemple, c'est 40 intrigues. Brunsaïde, c'est juste 5 intrigues. Mais l'astrée, c'est 40 intrigues. Donc, à la fin, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est. On ne sait plus de qui on parle, etc. Voilà. Ouais, mais un peu comme Game of Thrones, en fait. Oui, oui, oui. Un peu comme Game of Thrones où il y a plusieurs intrigues, plusieurs personnages, etc. Et à la fin, tout se résout. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Par ailleurs, il y a plein de rebondissements plus ou moins vraisemblables. Mais quand je te dis plus ou moins vraisemblables, c'est genre... Je ne sais pas si tu vois les télé-novelas mexiquais. Il y a un truc mal doublé, là. Ouais, 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 voilà, avec des intrigues improbables. Bah, tu prends ça. Donc, genre, un tel et un tel voudraient se marier, mais sauf qu'en réalité, un tel, il y a un problème parce qu'il y en a un qui est noble et l'autre qui est bergère, et du coup, ça ne peut pas le faire. Mais sauf qu'on découvre que, finalement, cette bergère n'était pas vraiment bergère et qu'à la base, c'est la fille du roi, et voilà. Autre histoire, il y avait un tel qu'on croyait mort, et puis qui revient. Mais en fait, on découvre que ce n'est pas lui, et en fait, c'est son clone, et... Un clone au XVIIe siècle ? Non, pour le clone, je raconte n'importe quoi. Mais en fait, tu vois, c'est ce genre de rebondissement improbable. Alors, tu rajoutes là-dessus des tempêtes, des exploits, des naufrages, des animaux qu'on affronte, etc. Et puis voilà, ça fait les romans fleuves du XVIIe siècle. Ça a l'air plutôt cool, en fait. Enfin, je veux dire, Game of Thrones fait ça, One Piece fait ça, c'est généralement des heures assez cool. Ouais, le problème, c'est que là où ça pêche, c'est quand même par rapport à la psychologie des personnages. Je veux dire, c'est souvent des personnages assez monolithiques, qui n'ont pas vraiment de profondeur. Le héros et l'héroïne sont beaux, intelligents, vertueux, tout ce qu'il faut, ils ont toutes les qualités, etc. Ils n'ont pas ces petits défauts, tu vois, ces petits trucs, ces petites failles qui construisent un personnage, qui font un personnage intéressant, tu vois. Donc c'est un peu le défaut qu'on peut faire à ces oeuvres, c'est vraiment les personnages. Donc voilà, quand on écrit un roman au XVIIe siècle, on a un peu ça comme référence, et c'est un peu ce genre de choses qu'on fait. Et Madame de Lafayette avait ça en tête quand elle écrit Zayde. C'est pour ça que tu vas avoir plusieurs intrigues à l'intérieur, et tu vas avoir pas mal de rebondissements qu'on retrouve un peu partout. La différence quand même avec un certain nombre de ces bouquins, c'est que quand même, la psychologie des personnages, surtout les personnages féminins, est vraiment très très bonne, très très bien faite, et ça rajoute quand même de la qualité. Même s'il y a des longueurs, on dit quand même qu'il y a des longueurs. Voilà, ok. Et les nouvelles, comment c'était à l'époque ? La nouvelle est assez différente de ça. Déjà c'est quelque chose de récent, il faut le dire, c'est quelque chose de récent. Même si on en avait écrit au XVe siècle déjà, mais pendant le XVIIe siècle on n'a pas beaucoup écrit, il faut attendre 1656 pour que paraissent les nouvelles françaises, écrits par un certain Ségrès. Attends, Ségrès, ce nom me dit quelque chose... Tout à fait, c'est celui qui a signé Zahid, donc c'était un copain de Madame de Lafayette. Du reste, tu remarques, la princesse de Montpensier, c'est 1662. Donc il ne s'est passé que 6 ans entre ce qu'a publié Ségrès et la princesse de Montpensier. Ok. Et la nouvelle, ça parle de quoi du coup ? Alors, déjà, la nouvelle, c'est des oeuvres qui sont censées se passer à des époques beaucoup plus récentes. Tu vois, La princesse de Montpensier, ça se passe un siècle avant que le bouquin ait été écrit. Et c'est censé raconter des histoires courtes, bien sûr, et vraisemblables. Et c'est là où on a toute la différence. C'est que le roman ne cherche pas la vraisemblance. Le roman, c'est juste t'en mettre plein la vue. T'en mets plein la vue. La nouvelle, au contraire, tu vas essayer d'être le plus proche possible du vraisemblable. Et du coup, tu vas beaucoup plus t'intéresser à la psychologie des personnages. Et c'est ça que fait Madame de Lafayette, en l'occurrence. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas publié par son nom ? Parce qu'à l'époque, lire, et pire, écrire des romans, c'est très mal vu. Surtout quand vous êtes une jeune femme noble. Ah, comment ça ? Oui, parce qu'il faut bien prendre conscience que, en fait, les romans et les nouvelles, qui s'adressent au même lectorat, en fait, sont à la base écrits pour un jeune public. En fait, les romans, à l'époque, c'était du young adult. Ça s'adressait à des jeunes gens. Et comme souvent, les oeuvres qui s'adressent à des jeunes gens, c'est assez dévalorisé. Et pire que ça. C'était non seulement adressé à des jeunes, mais c'était aussi catégorisé comme s'adressant à des jeunes femmes. Et souvent, les choses qui s'adressent aux jeunes femmes dans une société patriarcale, c'est assez dévalorisé. C'est assez mal vu. Mais n'importe quoi, c'est pas dévalorisé les choses féminentes. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais ? Le yoga, c'est... On peut considérer ça comme féminin, plutôt. Oui, 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 d'accord, oui, ok. C'est un sport, le yoga ? Non, attends, il n'y a pas d'effort physique. Essaie-moi de faire cette figure pour voir. Ok, c'est un effort physique. Bon, voilà. Souvent, les choses féminin ont tendance à être dévalorisées. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il n'a pas pu y par son nom, parce que c'était mal vu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, enfin, d'accord, ok, mais du coup, on n'a toujours pas expliqué pourquoi est-ce que Madame de Lafayette, on se souvient d'elle et pas des autres, hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le roman, toujours dans la catégorie dévalorisation et pourquoi c'est dévalorisé, c'est aussi une littérature de détente. Ce n'est pas une littérature intellectuelle. Ce n'est pas une littérature qui s'adresse à l'élite intellectuelle pour les obliger à réfléchir, etc. Ça, le théâtre le faisait très bien. Le roman, en revanche, lui, c'était pour se détendre. Et ça explique sa dévalorisation. Donc, il y a quelques oeuvres qui sont bien. D'ailleurs, vous voyez, là, j'en cite quelques-unes qui s'affichent, là. Mais il y a beaucoup d'oeuvres où, en fait, le niveau d'exigence était beaucoup plus bas que pour le théâtre. Et du coup, l'oeuvre est moins, peut-être moins intéressante. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a oublié ces oeuvres, en fait. Ok, d'accord. Et je suppose que Madame de Lafayette, elle, elle vient un peu tout chambouler. C'est à peu près ça. En fait, elle vient surtout tout chambouler avec la princesse de Clèves. Pourquoi ? La princesse de Montpensier, en fait, voilà, c'est la nouvelle. Mais la nouvelle est en train d'être inventée, d'être réinventée. Donc, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et là, elle trouve quelque chose d'intéressant au niveau de la psychologie du personnage. Et on s'aperçoit qu'elle est très, très forte pour justement la psychologie des personnages. Ça, elle écrit un roman, Zaid, qui est peut-être moins abouti quand même. Mais ça va lui servir de base pour écrire la princesse de Clèves. Puisque elle, donc elle écrit une nouvelle, elle écrit un roman, elle va en quelque sorte mélanger les deux. C'est-à-dire augmenter le niveau de la nouvelle, la taille de cette nouvelle. Et toujours utiliser une bonne psychologie des personnages. Et c'était pour ça, d'ailleurs, qu'on dit qu'elle a inventé ce qu'on appelle le roman psychologique. Parce qu'elle a écrit quelque chose d'une longueur plus conséquente. Donc, qui est peut-être moins anecdotique, quelque part. Et qui, en plus, s'intéressait normalement à la psychologie des personnages. Elle travaille beaucoup la psychologie des personnages. Et franchement, moi, quand je l'ai lue, j'étais avec elle. J'étais avec la princesse de Clèves. J'étais vraiment, voilà, c'est très minutieux, c'est très bien fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on se souvient d'elle et de son oeuvre. C'est vraiment grâce à la princesse de Clèves. Puis, il y a aussi un truc en plus, que d'autres n'avaient pas. C'est le suspense. Le suspense, tu vas pas me dire que tous les bouquins, là, en feuilleton, avec des rebondissements à tout va, il n'y avait pas de suspense. Oui, on peut dire que c'est du suspense. Sauf qu'on sait très bien qu'à la fin, ils s'en sortent. Et c'est même le but, c'est qu'ils soient en galère et qu'après, ils s'en sortent. C'est pas le même suspense que le suspense où on ne sait pas ce qu'il va se passer. Il va se passer un truc ou il va pas se passer un truc, on ne sait pas, mais on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et elle, elle arrive à faire ça. Dans la princesse de Clèves, surtout, elle arrive à faire ça. Un coup, on se dit, ah, la princesse de Clèves, elle va céder à son amour. Et puis, il y a un élément qui fait que, finalement, elle se retient et puis elle retrouve la vertu. À d'autres moments, au contraire, elle va être, on se dit qu'elle va être vertueuse. Et puis, elle commence à se pencher du côté de son amour. Donc, elle se fait comme ça. Elle aussi entre l'un et entre l'autre. Donc, déjà, ça crée un petit peu de suspense. Mais là où Madame de Lafayette est encore plus intelligente que ça, c'est qu'elle arrive à manipuler ce que le lecteur voudrait qu'il se passe. J'explique. À d'autres moments, le lecteur voudrait que la princesse de Clèves se mette avec le mec, qui s'appelle en l'occurrence le duc de Nemours. Par moments, au contraire, on se dit, non, mais vas-y, c'est quoi ce boulet ? Vas-y, oublie-le, laisse tomber, quoi. Donc, on ne veut pas. Et en jouant de ces deux modalités, c'est-à-dire en mélangeant les procédés créant de l'incertitude et ceux servant à la manipulation du lecteur, elle arrive à créer un suspense vraiment très intéressant. Et c'est peut-être pour ça qu'on se souvient d'elle aujourd'hui. C'est parce que cette œuvre, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Particulièrement intelligent. Et voilà, en tout cas, moi, ces œuvres, en tout cas, les œuvres que j'ai lues, parce que je n'ai pas eu les Aïd, mais les nouvelles que j'ai lues, et la princesse de Clèves, c'est vraiment, ça m'a... Franchement, ça a été une claque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vais faire beaucoup moins de vidéos maintenant, probablement, parce que, pour vous raconter l'histoire, en fait, je devais passer le cap-est de documentation, ce qui m'aurait donné au moins les vacances scolaires pour pouvoir faire des vidéos, mais je l'ai raté. Donc, du coup, là, je vais devoir aller travailler plutôt dans des entreprises privées. Donc, ça va être 35 heures et 5 semaines de vacances. Donc, du coup, le temps que je vais pouvoir consacrer aux vidéos risque de diminuer drastiquement. J'en suis bien désolé. Mais si un jour, vous êtes 100 000 à me regarder, 200 000, on pourra peut-être ouvrir un Tipeee et puis peut-être que je pourrais en vivre. Mais là, on en est assez loin, quoi. Voilà. Bon, en attendant, quand même, si vous voulez vous tenir au courant des vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, à partager mes vidéos. C'est important pour que d'autres puissent les voir. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, du chasse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de 20 ans. Elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages éclatants. Jamais court n'a eu tant de belles personnes et d'homme admirablement bien fait. Et il semblait que la nature vous prit plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Elisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable motée qu'elle lui était si fineste. Marie Stuart, reine d'Ecosse, qui venait d'épouser M. le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine. Ce mariage avait eu beaucoup d'obstacles par les promesses que M. de Montmorency avait faites à Mlle de Pienne, une des filles d'honneur de la reine. La duchesse, le arrière de Lorraine avait commencé à en faire des propositions dans le temps du mariage de M. le Dauphin. Il y avait toujours eu quelque... Eh, franchement, ça me saoule. Oui, le début est chiant. Il faut bien reconnaître le début de La Princesse de Clèves est chiant, parce qu'elle raconte un peu la cour, comment elle est, et puis elle cite des dizaines et des dizaines de personnages, enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, elle cite beaucoup, beaucoup de personnages qui n'auront pas d'importance, d'ailleurs, dans la suite du bouquin. Mais effectivement, c'est un peu ça, peut-être, d'ailleurs, qui a rebuté beaucoup de personnes à la lecture de M. de Lafayette, c'est que le début est un peu chiant, quand même. Mais, bon, la suite est plus intéressante. Fini ! Alors ? Non, je ne sais pas, ça ne m'a pas pénétré, quoi. Tu vois, toi, tu as eu l'air de vraiment bien aimer, mais moi, oui, c'est vrai que, en fait, ça peut plaire à certains, mais ça peut aussi rebuter d'autres. En réalité, je pense que pour bien lire Madame de Lafayette, et surtout la Princesse de Clèves, c'est qu'il faut se sentir concerné par ce qui se passe. Parce que c'est vrai que nous, actuellement, bon, écoute, si elle est amoureuse d'un tel et qu'elle n'aime pas son mari, elle divorce, et puis elle va avec l'autre mec, ce n'est pas un problème, quoi. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, c'est peut-être aussi ça qui peut nous embêter. En fait, il faut vraiment comprendre les enjeux et se sentir concerné par les enjeux. Mais je te conseille plutôt de commencer, si tu veux, te mettre vraiment, Madame de Lafayette, par lire La Comtesse de Tende et La Princesse de Bonpensier, qui sont plus courtes, déjà. Donc, si tu n'aimes pas, c'est plus court. Et puis aussi, ça permet de te mettre dans le bain, quoi. Pour vraiment goûter La Princesse de Clèves, je pense qu'il faut avoir lu ces deux œuvres. Après, je veux dire, c'est de l'art. Et l'art, ça peut toucher des gens et ça peut ne pas toucher des gens. Des gens peuvent porter au pinac une œuvre et d'autres gens, la même œuvre, ça ne peut rien leur faire. Donc, voilà. Au moins, essayez de le lire avant de se dire que c'est chiant ou que c'est sympa, quoi. Surtout ça, le plus important.